bon comment allez vous moi ça va impeccable aujourd'hui je fais une petite vidéo autour des marques indépendantes je trouve ça vraiment cool que les gens se lancent montent un projet de a à z se développe et tout ça et généralement le travail est bien qualitatif derrière je sais qu'il ya aussi pas mal de gens qui cherchent des items pour se démarquer qu'on voit pas souvent dans la rue etc ou quand tu le regardes tu dis mais je connais pas ça qu'est ce que c'est et aller du coup demander à la personne ça provoque des interactions je trouve ça vraiment intéressant n'hésitez pas à aller faire un tour etc sur leur page et à leur poser des questions généralement ils sont très accessibles et puis on passe à la présentation c'est parti donc pour le premier article on va aller sur un t-shirt de la marque the swoosh director c'est plus particulièrement un compte instagram que j'ai découvert lors de pubs vous savez les pubs sponsorisés sur instagram etc ça m'a intrigué et puis en fait j'ai découvert un travail qui est vraiment qualitatif parce que vous allez voir je kiffe la broderie vraiment c'est un truc que j'aime énormément en ce moment et du coup quand j'ai vu ce t-shirt bah j'ai sauté dessus le voilà il a la particularité donc de reprendre la virgule nike donc si je m'éloigne vous allez voir un peu donc ça reprend bien là le logo nike donc le swoosh et en fait c'est fait qu'à base de broderie donc là vous le verrez bien ici donc moi j'ai choisi la grenouille avec les ninufars et les petites mouches qui volent donc je trouvais ça vraiment sympa j'aime particulièrement tout ce qui est aquatique etc en fait ils avaient fait un premier drop où c'était avec un kraken qui vient manger un bateau et donc sous forme de swoosh toujours et je le trouvais vraiment efficace sauf qu'ils étaient plus dispo du coup dès qu'ils ont ressorti leur nouvelle collection là j'ai foncé dessus quand j'ai vu cette petite grenouille et puis cette teinte ce t-shirt avec une teinte un peu verte ça sort un peu de ce que je mets d'habitude et je trouve ça vraiment cool donc ça me permet de me diversifier et en même temps de soutenir une petite marque si jamais vous vous posez la question au niveau du grammage il est vraiment pas mal c'est à dire qu'il est un peu lourd vous n'avez pas trop chaud avec il est quand même fin j'avais fait une petite souris sur ce t-shirt justement on m'avait demandé si ça venait de nike ou pas du coup et en fait ils sont pas affiliés à nike donc c'est vraiment quelque chose qui reprennent eux et ils font en sorte qu'on reconnaisse quand même le swoosh donc la virgule nike mais que ce soit pas vraiment à l'identique sinon bah il pourrait être poursuivi et puis avoir des problèmes judiciaires mais donc du coup je trouve que ils font ça tout en finesse c'est très bien brodé et puis vous avez beaucoup beaucoup de choix je sais qu'ils font du skate en flamme du foot du golf des panières de fruits etc donc voilà n'hésitez pas à aller checker tout ça et on passe à l'article suivant on va passer à une deuxième marque indépendante qui s'appelle all time fever c'est la marque d'un gars qui s'appelle ruby et en fait qui travaille donc maintenant dans un local avec flub virus et supram aussi et en fait dans sa marque ruby donc dans all time fever il avait fait une rubrique spéciale the cycle où justement il faisait des motifs à partir de cercles donc moi j'ai pris ce t-shirt donc le bleu comme ceci la particularité de ce t-shirt donc qui reprend justement le symbole la spirale et en fait la particularité de cette spirale c'est qu'elle est en espèce de mousse un peu puffer donc en relief donc vous le verrez juste là et en fait c'est une encre qu'ils appellent puffer parce que ils font de la sérigraphie donc ils l'étalent sur le t-shirt ensuite il il passe au sèche cheveux ou au four et l'encre gonfle donc d'où cet effet un peu puffer en relief et moi je trouve ça vraiment vraiment cool parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et qui est quand même particulier au niveau du col du t-shirt donc en fait il est bien rond il va bien maintenir et faire le tour du cou c'est vraiment quelque chose de particulier sur ce t-shirt et que j'apprécie et enfin vous avez la petite étiquette donc qui reprend justement la série the cycle de la marque vous aviez également des pantalons vous aviez ces t-shirts de plusieurs couleurs et je trouve que globalement il fait un vrai 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 travail son dernier drop c'était sur la limonade à chaque fois que vous achetiez justement un produit vous receviez une limonade qu'ils avaient fait eux-mêmes en collaboration avec notre marque ils avaient même fait leur propre campagne de pub et tout c'est vraiment du très bon taf c'est grave sympa aussi c'est dans le packaging d'All Time Fever parce que quand j'ai ouvert le colis en fait il y avait le t-shirt dedans mais il y avait aussi une marée d'autocollants et de stickers et en fait vous avez également une carte qui explique un peu la marque et vous souhaite la bienvenue et ça je trouve que c'est des petits détails mais ça fait vraiment très très plaisir parce que tout est soigné du début à la fin dans le projet et donc ça c'est vraiment cool ensuite on va passer à du très lourd j'ai acheté quelques t-shirts et il me fallait des pantalons quand je l'ai vu celui-là j'ai craqué dessus franchement il est magnifique il provient d'une marque qui s'appelle Mocovel qui sont principalement axés sur le skate sur la rue etc ils font pareil des capsules donc là la dernière c'était il y avait Bilbao et là il y en a qui ressortent encore un peu donc celle dans laquelle j'ai pioché c'est Bilbao justement et c'est ce pantalon qui est vraiment incroyable je trouve après bon c'est particulier ça fait un peu bleu de travail un peu pantalon peut-être rapiécé avec cet empiècement hop je vous le montre un peu ce qui est vraiment cool dans ce pantalon c'est surtout sa couleur donc ce vert un peu sapin là que je trouve vraiment magnifique marié avec ce beige vous avez également sur les poches arrière donc les inscriptions le M de la marque Mocovel qui est pareil qui est brodé dessus donc comme je vous disais tout à l'heure j'ai craqué dessus parce que j'adore la broderie franchement c'est un détail que je trouve vraiment qualitatif et tu peux faire ce que tu veux en fait avec la broderie je trouve ça vraiment cool là vous avez également le Mocovel juste ici vous l'avez encore donc sur le patch qui est un patch en cuir que vous verrez juste ici et vous avez enfin un petit tanneau là pour attacher justement des porte-clés ou des kendama ils en font également donc des kendama c'est des billes bokeh en fait donc ça ça revient un peu à la mode et je trouve pareil qui pousse leur délire à fond ils sont vraiment ils ont leur univers à eux donc vraiment une marque que je soutiens à fond et puis là il y a encore quelques pièces chaudes que j'ai observé donc je pense que je vais pas tarder à craquer on passe à la suite enfin on va clôturer cette petite vidéo avec triple sphère qui est initié par un artiste qui s'appelle Suprao et en fait cet artiste c'est vraiment tout ce que j'aime dans l'art parce qu'il fait des choses très colorées assez cartoon il a des références auxquelles j'adhère très souvent et du coup il a commencé par faire donc des prints ensuite il a commencé à faire des plus grandes toiles et là il a plus récemment développé sa marque de vêtements donc il s'appelle justement triple sphère je suis allé très récemment à son premier pop-up qu'il a ouvert à Paris et c'était juste incroyable je vous mettrai quelques photos là il y avait un monde de dingue les pièces elles étaient folles l'équipe est vraiment grave cool ils sont très accessibles il fallait leur parler et tout ils prennent du temps pour vous donc c'est vraiment super sympa donc j'ai eu la chance de gagner un concours sur Youtube il y a quelques mois de cela où justement j'ai pu gagner des prints de Suprao et plus récemment il a travaillé en collaboration avec Gomez donc qui est photographe ils ont travaillé sur un magazine le voici il s'appelle Homemade où il met des photos de tous les projets tout ce qu'ils ont travaillé durant un mois complet ils le mettent justement dans ce magazine et ça permet de voir un peu sur quoi il bosse comment ils mettent le produit en avant et tout les articles ils sont déjà sortis ceux qui ne sortiront aussi jamais la particularité de ce magazine c'est qu'il sort chaque mois et vous avez justement un petit accessoire un petit jouet qui vient avec pour ce premier magazine ce premier tome ils avaient justement fait une mini balle de basket donc la voici c'est vraiment un item que je trouve vraiment incroyable elle est magnifique bourrée de détails donc là vous avez justement Suprao et Gomez et ça c'est la mascotte qui s'appelle Wilfrid et ensuite vous voyez il reprend un peu les thèmes des Pokémon justement avec le Magikarp que vous avez juste là vous avez certaines références notamment l'ours de Kanye West et donc ça les fleurs qui sont l'identité un peu de sa marque la balle elle est insane elle est vraiment incroyable ce qui est très cool justement avec cet artiste c'est qu'il se diversifie il ne fait pas seulement des vêtements ou des peintures et des prints j'ai pu acheter un tapis et justement c'est ça qui est très fort dans les marques indépendantes c'est que lorsqu'il y a une vraie identité vous pouvez justement vous démarquer très très vite et puis habiller votre maison la décorer ou même vous faire la différence sur vos outfits notamment et voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo ça me tenait à coeur de la faire puisque j'adore les marques indépendantes comme je vous l'ai dit plus tôt ça permet d'avoir des pièces uniques de soutenir vraiment des artistes indépendants dans leur projet donc si vous avez découvert certaines marques que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à m'écrire en commentaire à laisser des petits pouces bleus pour le soutien ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz